Salut tout le monde, c'est Malik ! Putain, comment ça fait bizarre de dire cette phrase ! J'espère que vous allez bien être bienvenus sur la chaîne. Petite vidéo assez rapide, je pense, pour vous donner un peu mon actualité, même si ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que j'ai reçu énormément de mails. J'étais juste choqué, ça fait super plaisir, mais j'étais juste étonné du nombre de mails que j'ai reçus. Alors, Malik, qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu arrêtes de faire des vidéos ? Sincèrement, ça me va droit au cœur. Et donc, j'ai décidé, en même temps, de faire une vidéo un peu globale qui va englober beaucoup de choses. Déjà, j'ai reçu quelques petits lots de chez Koyomaster qui m'ont contacté, c'est la deuxième fois. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit, Malik, est-ce que tu veux ? Je suis désolé si vous entendez le bruit de d'or. Est-ce que tu veux quelques lots pour tes abonnés ? J'ai répondu oui, c'est en anglais. Et ils m'ont envoyé la blaine de choses. Donc, j'ai distribué à mes potes, j'ai donné aussi quelques choses à ma famille, comme des câbles, tout ça. Je vais aussi vous parler de mon... de pourquoi je n'étais pas très actif ces derniers temps, et aussi sur quel genre de matériel je vape, et aussi la raison qui m'a poussé à ne plus faire de vidéos. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par les lots. Alors, c'est des lots que je vais remettre en main propre. J'ai un véhicule. Donc, si vous habitez de Lille, la métropole lilloise, donc tout ce qui est Roubaix, Tourcoing, Croix... Je peux me déplacer en véhicule. Si vous n'êtes pas véhiculé, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je ne vais pas faire d'envoi par la poste, parce que sincèrement, ça m'a cassé les couilles la dernière fois. C'était trop de travail. Et en parlant de travail, j'ai retrouvé du taf. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai diminué les vidéos. Il faut savoir que j'avais du temps aussi. C'est pas le taf qui m'a pris énormément de temps. Je ne fais pas du 7h au matin, 8h au soir. C'est des horaires 35h. Mais je ne sais pas quand j'avais le temps. Je n'avais rien à vous proposer de bien. Donc, je n'ai pas fait de vidéo. Enfin, je n'avais pas envie, tout simplement. Donc, je vais parler des Lowe. Coil Master, qu'est-ce qu'ils m'ont offert ? Ils m'ont offert un câble comme ça. C'est un câble micro-USB qui part vers le Lightning, donc pour tout ce qui est iPhone, et le micro-USB pour tout ce qui est portable en général. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si on va voir. Je filmais avec mon portable, comme d'habitude. J'ai le micro qui est là, qui se balade. Donc, c'est de chez Coil Master. C'est un câble, tout simplement. Ensuite, une manette de Xbox. Non, je ne plaisante pas. Ce n'est pas vrai. Un câble Master, V3, je crois. Hop, V3. Donc, voilà, 6 en 1. Il est tout 9. J'en ai eu deux. J'en garde un pour moi. Et je vous donne un pour l'un d'entre vous. Celui qui est intéressé. Il envoie un mail ou dans l'espace commentaire. Malik, je veux ça. Est-ce qu'on peut se rejoindre là ? Là, il n'y a pas de souci. Un deuxième Coil Master, mais cette fois-ci, je ne sais pas, c'est il est bleu. L'autre est noir. Celui-là, il est bleu. Alors, c'est tout neuf. Je n'ai rien démonté. Je n'ai rien ouvert. Donc, un deuxième Coil Master version, on va l'appeler la version 2. Comme ça, quand vous allez le mettre dans l'espace commentaire, je sais de quel Coil Master vous parler. Hop là. Et une pochette de rangement. J'en ai eu deux. Donc, j'en garde une pour moi. Ici, voilà. Hop là. Et la deuxième, je vous l'offre. Donc, c'est une pochette de rangement. Donc, ici, avec un côté où j'ai mis mon coton, par exemple. Tout ce qui est pantal, tout ça. Et ici, on peut mettre les atos, les pinces. Enfin, vous voyez là, les deux petits trucs. Je vous aurais ramène, même si j'ai co-utilisé ce système-là. Merde. Putain, si je bouge le téléphone, il tombe. Et si je vous montre comme ça, c'est ça qui tombe. Donc, voilà. Là, j'ai mis mon coton. Là, j'ai mis tout ce qui est accessoire. C'est plutôt pratique. C'est plutôt pratique. Voilà. C'est plutôt sympa. Donc, voilà. Et j'ai reçu aussi... Elle est où ? Elle est là. Ça va franchement, je la garde parce que j'en ai besoin. Je me justifie pas. Je vous le dis direct. Donc, ils m'ont aussi envoyé ça. J'ai enlevé la feuille. Hop. Voilà. Donc, avec une pince coupante, une pince à bec, une pince céramique, un stylo tournevis, une pince de précision. J'appelle ça de précision pour placer le coton. Je vais vous montrer. C'est ça. Voilà. Pour bien mettre le coton, par exemple, c'est super utile. Et... Et ça fonctionne bien, en fait. C'est pratique. Plutôt que d'utiliser le tournevis. Un ciseau, une boîte de rangement pour ses coils et à omettre. Et dedans, il y avait donc ce coil master-là. Comme j'en ai déjà un, je vais pas en prendre deux. Donc, voilà. Dans l'espace commentaire, vous me dites ce que vous voulez, où vous habitez, s'il faut que je me déplace, ou si vous vous déplacez. Ou si on se rejoint dans un lieu, un café, ou j'en sais rien, y a pas de souci. Là-dessus. Donc, voilà. Ensuite, dans ça, ça, c'est bon, je vous l'ai dit. Sur quoi je va. Alors, même si je travaille, je va énormément sur DRIPERS. Je suis repassé sur DRIPERS. Pour vous dire, les atouts sont là. Et voilà, regardez, même le BELUGE, j'ai même pas terminé le liquide qui est dedans. Et vu sa couleur bien orangée, ça doit faire un moment qui est là. Donc, je ne vais plus sur atouts. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que mes atouts ne sont pas assez ouverts ? Parce que maintenant, je suis passé en inhalation directe. Et que des montages un peu plus costauds. Avant, je suis en 0,40. Question quant à l'âge, je suis passé au 0,50. Je ne sais pas. Le BELUGE, je le trouve trop serré, sincèrement. Le KFUN mini, j'ai cassé le PYREX. Il faut que je m'en rachète un. D'ailleurs, je ne l'utilise même pas. Franchement, je le vends 50 balles. Celui qui est intéressé. 50 balles sans le PYREX, 60 balles avec le PYREX. Je l'ai acheté 100 euros, le bordel. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas dans les spaces commentaires. J'en vaut pas, moi, c'est tout en ma propre. Déjà, je tiens la vidéo. Ce n'est pas une vidéo de vente, donc je vous en parle brièvement. Donc, je vais énormément sur le DRIPPER. Je disais préparer là. Le NARDACLON ici et l'origine DRIPPER ici. Donc, avec un montage, comme je vous ai dit, en 0,50, je vais utiliser celui-là. Je fais 6 ou 7 tours, ça dépend. Là, j'ai fait, je suis à 0,52, donc j'ai fait 6 tours. 6 tours à 23 watts, ce qui m'envoie du 3,45. Je peux encore augmenter à 25 watts. Je crois que je me suis mis aussi bas. Ah, parce que le matin, ça arrache un peu la gorge. Donc, voilà un petit coin simple. Ce n'est pas un coin de fou furieux. En inhalation directe. Alors, sur le NARDACLON, qui est normalement livré avec... Elle est où ? La cloche, elle est là. Donc, normalement, elle vous est livré sur une cloche en métal, qui fonctionne super bien. Mais je ne sais pas, j'ai utilisé cette cloche-là, que j'ai acheté 5 balles. Elle fonctionne bien. Elle n'a pas l'air de fondre avec la chaleur du coil. Elle est vraiment très résistante. Et le tirage est un poil serré par rapport à la cloche en stainless. Mais c'est vraiment nickel pour moi. Je suis revenu à 50-50. Je ne suis pas une machine à envoyer du cloud. C'est vraiment une vague tranquille. Et ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Je suis à 25 watts. Je vais baisser un peu. 23 watts, je trouve ça un peu plus doux. Tu vois, c'est la même chose. Donc, voilà, j'utilise ça en ce moment. Je n'utilise que ça même. Donc, je ne vais pas m'amuser à acheter du matel juste pour faire une revue. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de moins de vidéos sur ma chaîne. C'est... Oh, putain, il s'est paré le téléphone. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, ça. Donc, voilà, en fait, c'est ça. C'est parce que je n'ai pas... Je ne veux pas dire que je n'ai pas de matos, mais je n'achète plus de matos parce que franchement, ça me correspond super bien. Je trouve le tirage un poil trop serré sur l'origine de Genesis, sur l'origine de Reeper, pardon. Mais putain, ça cuve, elle est juste énorme, donc ça compense. J'ai mis fait très facilement. D'ailleurs, je vais vous tirer une petite latte. Hop là, c'est un tout nouveau montage. Je n'ai pas encore testé. Parce que je change de montage, genre tous les jours, c'est abusé. Le cas, il nous reçut trop vite. Là, je parie que je suis en double. Je suis en 5. Donc, pareil, j'ai fait New Coil. Là, je suis à 0,56. Donc, j'ai fait 7 tours. On va rester à 23 watts. Oui, ça va. Tout simplement. Par contre, là, mon montage, il est tout neuf. J'ai mis un peu trop de coton. Hop. C'est un peu plus serré que sur le nerf d'or. On a une vape qui est un peu plus chaude. Un montage à proxy, enfin, un montage équivalent. Mais on a un rendu des saveurs qui est... Je ne sais pas. Moi, franchement, je n'arrive pas à les différencier. Juste une vape qui est plus chaude. Donc, peut-être que les gourmands, ça va être mieux, peut-être. Mais les deux s'en sortent très, très bien. Et c'est la raison pour laquelle je suis énormément sur Dripper. Donc, comme ils ont une grosse cuve, même si je suis à l'extérieur et que je travaille, voilà, je mets environ une vingtaine de gouttes. Je suis équipé de flacons unicorns qui fonctionnent super bien. Pour les remplir, ça va super vite. En général, je fais ça. Hop. Je fais ça. Et voilà, c'est réglé. Je n'ai même pas de liquide dans la bouche, rien, puisque le très petit, je l'obtiens au bord des lèvres, enfin, au bord des dents. Et puis voilà, je peux raper. Ah ouais, c'est vrai, il faut que je repasse du nouveau coil. Pas de souci de fuite. Par contre, là, c'est le nardaclone, j'ai enlevé un joint. Parce que sinon, la cloche, elle ne passait pas. C'est même pas que j'ai enlevé un joint. J'ai mis, j'ai enlevé les deux joints. Parce que, voilà, si je vous montre, j'ai enlevé les deux joints, j'en ai mis un plus fin. Parce que, voilà, ça ne tient pas. Donc, il faudrait que, ça, c'est un peu un truc casse-couille. Si vous achetez le nardaclone et que vous achetez cette cloche-là en plastique, ayez en votre possession des joints fins. Sinon, ça ne va pas passer. Voilà. Hop, et là, c'est juste nickel. C'est un peu dur à rencontrer, je ne sais pas pourquoi. Ah non, c'est bon, j'avais mal pris. Donc, voilà, ça s'enlève et ça se remet très facilement. Mais de toute façon, je n'enlève jamais la cloche, j'enlève juste le grip type. Après, il y a assez de places-là avec le flacon unicorn pour passer le liquide très facilement. Ça m'est arrivé au début de presser un peu trop fort et donc ça déborde un peu par les airflots. Mais sinon, ça marche bien. Sincèrement, maintenant que je me suis bien habitué, je n'ai aucun souci. J'ai posé le micro, enfin, j'ai posé le placent sur l'unicône, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Donc, voilà les principales raisons. Maintenant, si je me suis ici, des sociétés tierces me contactent en proposant leur matériel à tester, je vais accepter. Bien sûr, je vais vous donner mon avis pur et simple. Si c'est de la merde, je vais vous dire, c'est de la merde. Non, je vais vous dire, c'est de la merde. Par contre, si c'est bien, c'est bien. Mais je ne sais pas, je n'ai pas envie de les démarcher. Donc, comme je recueille le master, s'il m'envoie un mail, j'accepte. S'il ne m'envoie rien, ne calcule pas, je ne les calcule pas non plus. Voilà, c'est tout pour moi. Vidéo de 12 minutes, j'ai fait court. Donc, n'hésitez pas dans l'espace commentaire ou par mail à me dire quel genre de matériel vous désirez. Et je vous les donnerai de bon cœur. De toute façon, ça a été donné pour vous, enfin, pour moi et pour vous. Mais je ne veux pas garder des choses en double, quand ils m'ont donné deux trucs comme ça. Donc, j'en ai gardé un pour moi et j'en donne un. Des câbles, ils m'ont donné trois. J'en ai donné un à ma soeur et un à ma mère. Et le troisième, je vous le donne, puisque je n'en ai pas besoin. Ils m'ont donné une pochette, une trousse de secours, dont un deuxième, quand il est master, je n'en ai pas besoin, je vous le donne. Et une pochette de rangement très très grande, plutôt pratique. Donc, voilà. Et aussi, je vends, si vous voulez, il est complet. C'est un original, en fait, avec le drip type qui est dans sa boîte à drip type. Donc, je ne vais pas vous le montrer. Par contre, il n'y a plus le pyrex. Donc, 50 euros si vous achetez le pyrex, ça coûte 10 euros sur le petit vapeau terre. À chaque fois que je le vois, je l'ai mis dans mon panier, mais je ne l'ai même pas validé. Ou alors, 60 euros avec le pyrex, remise en main propre. J'ai la boîte complète avec l'esper, je pense. Sinon, si je ne l'ai pas, tant pis. Et donc, 50 balles. Voilà, 50 balles, 50 balles. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Numéro T, 3923. Donc, voilà. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si je l'ai, je me rachète du matos de main, par exemple, ce qui est un peu... Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Je vous fais une vidéo dessus. Je vais toucher une très belle box en bois. Enfin, je l'ai déjà eue. En fait, elle est en bois. J'ai pas la flemme de descendre. Donc, je vous fais une vidéo dessus parce que ça m'a coûté 20 euros. C'est une boxe. La V-boxe, je crois qu'elle s'appelle. En fait, on peut mettre deux drippers dessus. Donc, du à l'accu ou à l'an parce qu'en fait, elle fonctionne avec un seul accu. Elle marche super bien. Ava PGM, ils vendent ça à 20 euros à la place de 80 ou 60. Ça dépend des shops. Comme ils ont changé de proprio, Francesco, c'est du stock qui avait déjà à l'achat du magasin. Donc, comme il m'a dit, ça, c'est que du bénéfice et autant faire plaisir. Donc, si vous y allez et que vous dites, est-ce que tu as encore une vape Eulica 20 euros ? Il vous la fait à 20 euros. Il vous fait aussi... Attendez, j'essaie de le prendre. C'est vrai que c'est pratique, ce stand-là, mais c'est un peu casse-couille. Oh, j'ai... Putain, la cloche est de rester en bois. Bon, bref. Le N22 original. Original, ça coûtait. Maintenant, je ne sais pas, mais ça coûte 109 euros. Il est vendu 20 euros. Le gars, c'est un fou. Je vais vous montrer la base. Parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Bim ! Donc, le N22. Pinot en cuivre. Isolant en pic, en pec, je ne sais pas. Voilà, il n'y a pas de numéro de série, par contre. Mais dans sa boîte, c'est une boîte en cylindrique. Il y a numéro de série. 20 euros, sincèrement 20 euros. Ce n'est pas le bon plan du game. Alors là, j'ai enlevé... J'ai enlevé les deux joints pour les mettre sur la tête de Ripper. Deuxième, je voyais là. Parce que celui-là, je ne l'utilise pas trop. En fait, je n'utilise même pas du tout. Deuxième, je voyais là. Donc voilà. Il fonctionne bien. Franchement, il fonctionne bien. Mais la cuve est très petite. Donc, il faut recharger très souvent. Le rendu d'un serveur est très, très bon. Je ne vais pas dire excellent, parce que sincèrement, je préfère mon origine de Ripper. Et le Narda en première position. Donc voilà. Pourquoi je ne l'utilise pas du tout ? Il est là, il traîne. Voilà, 20 balles. Franchement, 20 balles. Vous allez... C'est du neuf. Vous allez à 20 pgm à Roubaix. Et il vous fait tout ça à 20 euros, s'il y en a encore un stack. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à donner vos commentaires. Pour le matériel, par exemple. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et restez connectés pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.